Salut Youtube, j'espère que tu passes une super journée, aujourd'hui on se retrouve pour parler de The Best, la meilleure extension jamais sortie pour One Piece TCG Non je ne dis pas The Best parce que c'est la meilleure mais c'est simplement son nom Et elle va amener énormément de reprints de cartes méta avec des altes de zinzin et du pimp en veux-tu en voilà Si jamais tu veux commencer One Piece TCG c'est le moment où jamais, comme d'habitude cette vidéo a été tournée en live Tu as tous les liens dans la description, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner si le format t'a plu Et moi il ne me reste plus qu'à te souhaiter une super vidéo On va s'attaquer une section avec The Best The Best qui est du coup l'équivalent de la Rarity Collection dans One Piece TCG Qui a été annoncé au Japon pour fin d'année là Si je ne dis pas de bêtises, One Piece PRB01 Release Date 27 juillet chez eux, donc chez nous c'est 6 mois plus tard, c'est ça, ce sera en décembre chez nous quoi Ce sera à peu près en décembre chez nous, donc fin d'année chez nous, 27 juillet chez eux Donc d'ici 20 jours chez eux et nous 6 mois à peu près en gros Et qui sera du coup une extension avec des reprints d'énormément de cartes méta De ce qu'ils ont annoncé, les cartes méta les plus jouées, les plus difficiles à se procurer vont être reprints Et donc j'ai été chercher une petite compilation de toutes les annonces pour que vous soyez 8-11 chez nous J'ai vu sur un certain site marchand, c'est possible que ce soit un truc comme ça C'est possible que ce soit un truc comme ça J'ai fait, je pense que c'est important que moi c'est une petite compile De ce set là pour que vous sachiez un petit peu Quelles cartes vous devez vous procurer, à quel prix Faire attention à ne pas vous faire niquer sur des codes de cartes hyper chères Qui vont drastiquement baisser quand The Best sera sorti Et pour ça du coup on va se regarder un petit peu le truc là qui condense je crois tous les leaks A la base j'avais prévu une vidéo J'avais prévu une vidéo mais finalement les leaks vont faire le café D'autant qu'il faut que je vérifie mais je crois que j'ai vu un leak qui n'est pas là dedans Si je ne dis pas de bêtises Qui aurait été annoncé il y a peu de temps On va voir ça Don't buy Katakuri now Ouais voilà par exemple, typiquement Alors, tac, on commence avec les dons pour The Best Ils nous ont annoncé 30 dons différents Vous les avez tous sous les yeux Ce sont les 30 dons de The Best J'ai cru voir, l'info reste à vérifier On en reparlera si ça se confirme Mais j'ai cru voir que chacun de ces dons serait accompagné par l'alt-art De son leader A vérifier Encore une fois A vérifier Mais j'ai cru voir passer ça sur Twitter Et donc ça voudrait dire qu'on aurait le reprint de Doflamingo alt avec le don Doflamingo Le reprint de NR alt avec le don NR Etc, etc Le reprint de Red Green Law avec le don Law Ivankov, etc Et donc en fait on aurait 30 dons accompagné de 30 leaders alt Encore une fois à vérifier mais j'ai cru voir passer cette information Et je vous baisse le truc un peu parce que je suis au fond de mon siège Je suis bien là donc j'ai pas envie de me relever On a du coup des dons qui vont être disponibles en 3 raretés Une rareté commune avec le dessin mais pas qui brille Une rareté foil avec du coup un motif brillant mais pas, on va dire une super rare si on devait comparer Et une rareté spéciale à The Best qui est du coup celle que vous voyez actuellement à l'écran Qui sont les dons dorés Et qui sont des dons qui non seulement vont avoir un espèce de tour doré brillant Donc vraiment bien bling bling Mais qui en plus vont avoir des effets lumineux au niveau du foil Et ça c'est vraiment très très cool Si par exemple vous regardez ce don Ace en bonne qualité Vous pouvez le trouver sur Twitter notamment chacun séparément Si vous regardez ce don Ace en bonne qualité Au niveau du foil, là vous le voyez pas Il y a une petite flamme ici en arrière plan Dont le contour doré est tracé Doré, exactement Légendaire doré Et donc ça c'est vraiment très très cool Ça va faire des très vodon Il y en a pour tous les goûts On a du Zoro On a de la Iwankov On a du Sabo On a du Ace On a de la Vivi Crocodile, Donkey Shot Ener Je les connais pas tous mais de tête je peux vous faire rapidement ce que j'ai vu On a le Kaido Le Kaido en rareté doré Il est absolument magnifique J'essaierai de m'en procurer un set Si c'est pas trop cher Est-ce que je peux vous le trouver peut-être Kaido Don Pas celui-là c'est l'autre Kaido Don PRB01 Est-ce que ça va me trouver quelque chose PRB01 Celui-ci Regardez-moi cette beauté Regardez-moi cette magnificence Voilà donc vous voyez c'est typiquement Le genre de foil dont je vous parlais Avec le côté il y a des petits effets un peu dorés Qui viennent s'immiscer dans la carte Dans le foil de la carte Et qui la rendent exceptionnelle Non ce Kaido, ce Don Kaido Est magnifique J'essaierai de m'en procurer un set C'est probablement mon préféré de ceux qui ont été Ceux qui ont été teasés en vrai pour l'instant Et ce côté un peu Granulé en arrière-plan Plus des éclairs d'or Avec le tour comme ça Non vraiment le Don Est absolument exceptionnel Et il y a de bonnes chances Qu'il y a de bonnes chances Qu'ils soient tous Plus ou moins extrêmement stylés Là vous avez une comparaison Entre le Don de base Et le Don doré Regardez Voilà ici vous avez le Don de base A gauche Et le Don doré à droite Sur un Don tout noir comme ça La différence est extrêmement frappante Et vous l'avez pour d'autres Vous voyez Là on a le Don de King Qui en doré Est très très cool aussi Et vous voyez Quand je vous parlais par exemple Des effets dorés dans les petites flammes Si vous regardez bien Là on n'a pas de contour pour la flamme Là ici on voit Qu'on est venu venir Mettre un petit contouring Un peu doré Qui est très très cool Qui rend très très bien Le Don de Queen Il est absolument exceptionnel aussi Avec les boules disco Qui ont un foil un peu différent Avec le Queen qui shine Avec les petites confettis et tout Bref Les Don dorés sont Exceptionnels Mais Ce n'est pour l'instant Que du cosmétique En tout cas dans ce que je vous présente Mais The Best C'est bien 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 plus que ça Puisque The Best C'est également De la reprint De cartes Du méta Avec des nouvelles alts Également Et donc par exemple Vous voyez On va récupérer Le Marco Bloqueur A4 Qui est Excellentissime Qui est une carte Qui sera jouée Qui est jouée actuellement Dans Whitebird Mais qui sera également Jouée Dans Marco En OP8 Donc ce qui est vraiment Une très bonne chose C'est une carte Qui risque de monter en prix Et qui avec sa reprint Va se retrouver A un prix Tout à fait Correct On a du Satori Satori Qui va pouvoir venir Tranquillement Se poser dans votre deck Avec son flow dégueulasse Je rappelle que Satori Du coup c'est le counter 2000 Qui a été joué dans pas mal de list Parce qu'en trigger Il se joue Et donc il est pas mal On a le soldat De Dressrosa On a un spell Je sais même pas Ce que c'est comme spell Mais on a aussi Et ça Ça a l'air D'être Un des gros gros C'est Upper Yard Ok c'est le stage de NR Du coup C'est le stage de NR On a Et ça Ça a l'air d'être Un point extrêmement intéressant Toutes Les secrets Des premières extensions Qui vont être Reprintes Dans PRB01 Alors PRB01 Ou The Best Vous entendrez les deux C'est le même set The Best C'est juste la nomination Pour dire les meilleures cartes du méta Et PRB01 C'est le code officiel Et ça veut dire Premium Booster 01 Alors ça veut dire quoi ? C'est un peu comme RA01 Yu-Gi-Oh Ça nous laisse penser Qu'on peut attendre Peut-être dans le futur Un PRB02 Un PRB03 Et ainsi de suite Et si c'est le cas Ce serait vraiment exceptionnel Et donc là On voit Les secrets De OP1 Qui sont Et de OP2 Qui sont reprits Donc on a le Kuzan A 10 Qui est reprits On a la Yamato A 5 On a le Shanks A 9 On a le Kaido A 10 Qui pioche 4 Qui sont reprits Et c'est assez cool Parce que les secrets C'est les cartes Les plus difficiles A avoir En général Dans une display Vous avez On va considérer Pour une display normale Entre 2 Et 3 hits Ce qu'on appelle Un hit C'est soit Une alt art Soit une secret Le problème C'est qu'il y a Énormément d'alt art Donc déjà Vous pouvez vous retrouver Avec que des alt Et si jamais Vous vous retrouvez Avec une secret Mais qu'il vous faut Par exemple Play 7 D'une secret Et bien il faut ouvrir Pas mal de displays C'est souvent les cartes Qui coûtent le plus cher Alors ça ne monte pas Super super haut Mais ça reste quand même Des cartes Des cartes Avec un certain Un certain cap de prix Si vous voulez Un play 7 Et c'est vraiment Très très cool Qu'on puisse récupérer Ces cartes là Directement Dans PRB01 Puisque du coup Les prix vont Drastiquement chuter En plus du fait Qu'on va récupérer Des nouvelles alt Parce que par exemple Si je vous trouve Le Kaido De OP1 En alt Kaido Il n'est pas terrible Il n'est pas terrible OP01 Alt art Il n'est pas exceptionnel C'est pas celui-ci C'est le blue Kaido C'est lui C'est lui Bon Alors ça c'est Je crois que ça C'est la secret de base Et l'alt L'alt il fait un Alors attendez C'est quoi sa ref Je ne vois pas C'est beaucoup trop petit Est-ce que je peux la trouver Ici peut-être OP05 118 Bon whatever OP05 118 Pas si c'est lui C'est l'alt Il y a l'étoile Ok donc ça c'est l'alt Mais moi je pensais à lui Là Je pensais à lui C'est lui le OP01 Si je dis pas de conneries Bon bref Peu importe Vous voyez L'alt est cool L'alt est cool On peut dire que l'alt est cool Sans trop de soucis Les deux alt sont cool Mais ça n'a rien à voir Avec celui-ci Qui est absolument exceptionnel Absolument exceptionnel Et qui coûtera probablement Moins cher Il y a deux Kaido D-drop Si jamais vous vous dites Mais il est con ou quoi C'est la même carte Il y en a deux Il y en a un Qui fait des KO Il y en a un Qui dit Si vous êtes en train de dire ça A 3 PV au moins Vous piochez 4 Donc je pense que celui-ci Vu la longueur de l'effet C'est probablement celui Qui pioche 4 A vérifier Mais en tout cas C'est vraiment Des très très bonnes nouvelles Que les secrets soient reprits Yamato toujours magnifique Yamato est vraiment très très cool Yamato est vraiment cool Même Kuzan il est cool Shanks je l'aime un peu moins Mais bon Ils sont vraiment cool C'est une genre de team plus plus Si on se base sur le calendrier Des sorties jappes C'est un peu ça ouais C'est un peu ça Et la secret draw 4 Ouais c'est ça C'est ça C'est ça On décorde Et si on continue dans cette logique là On va aussi voir arriver Des cartes qui étaient des super rares Qui étaient des super rares Mais qui étaient des super rares Très recherchés Parmi les plus joués du méta Il y a notamment Le Audi Jones La Kozuki Ori Le Trafalgar Low Blocker A5 Et le Gecko Moria Et putain de merde Le Audi et le Moria Je suis comme ça gros Je suis en train de soulever la table Et c'est pas ma putain de main Non Audi Jones et Moria Sont vraiment Exceptionnels Ils sont terrifiants Audi je suis désolé Je vais faire des cauchemars La carte c'est Une Zinzinerie absolue C'est des cartes Que actuellement Vous pouviez trouver en halte A des prix Relativement raisonnables Je crois que pour Audi On est autour des 15€ Pour Moria On va plutôt être autour des 30 Et 15€ Le Moria de base Mais ça va On est sur des prix Qui sont relativement Raisonnables Pour des halts On parle vraiment De la rareté maximale Pour la carte Là non seulement On va avoir plus d'halts Disponibles dans le pool Mais en plus On va avoir D'autant plus De De nouveaux De nouvelles cartes Disponibles Puisque Déjà vous aurez le Moria Alte Vous aurez dans PRB C'est vrai que j'ai pas expliqué Mais dans PRB Vous aurez la carte de base Donc le Moria de base Vous aurez le reprime De l'halte de Moria Donc l'halte de Moria Normal Si on regarde rapidement Gecko Moria One Piece TCG Vous aurez donc Ce Moria là Qui sera reprime Dans The Best Vous aurez Ce Moria là Qui sera reprime Dans The Best Et vous aurez Un nouvel alt Exclusif Qui sera du coup Celui-ci Que je trouve Absolument exceptionnel On trouve On retrouve toute sa folie Et tout Il est vraiment Vraiment cool Par contre Moria Qui sort le 27 28 juillet Pour se faire balle Le 2 août J'y crois moyen Alors C'est vrai Après les bannes Il y a un peu de délai Il y a un peu de délai Avant que ce soit effectif Donc peut-être Qu'il aura un mois de vie Un truc comme ça Et à ce moment là Pourquoi pas Tu vois Puisque ça va être annoncé Le 12 Et je pense que Ce sera effectif Genre le 25 Tu vois Un truc comme ça On continue du coup Dans les annonces de PRB Ah bah ils sont là Les donnes Que je vous ai montré Tout à l'heure Gordon pas réédité Ciao le 12 Aïe 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 Gordon qui va Gordon qui va coûter un billet Après on n'est pas sûr Que Gordon sera réédité Ou pas Pour le coup On n'a pas du tout Les infos sur toutes les cartes De The Best Il nous édulcore Petit à petit Les informations Et c'est très très bien joué C'est très 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 bien joué De la part de Bandai Parce qu'à chaque fois Qu'il y a une nouvelle annonce Bah il y a un regain de hype Et du coup On parle de l'extension Evidemment Et ça ça fait leurs affaires Ça ça fait clairement leurs affaires On a aussi Des spells Des events Qui vont être réédités Qui sont absolument Magnifiques On a Amaru Amaru qui est Une dinguerie Thousand volts Amaru One Piece TCG Ça C'est la carte de base Qu'on coule Mais sans plus Ça C'est ce qu'elle va devenir Elle est absolument Exceptionnelle On a Hound Blaze Du coup La carte qui était jouée Dans sa Kazuki Qui est une carte Emblématique Qui Qui sera absolument Exceptionnelle également Qui sera réédité Avec cette halte Et on a Ce spell Dont j'ai oublié le nom Mais qui est le spell De Magellan Qui est un spell violet Qui est absolument Exceptionnel aussi Même si je le trouve Un peu moins beau Que les deux autres Mais les deux autres Sont absolument God tier Donc on a pas grand chose De plus De plus à commenter Sur lui Il est cool Les autres sont God tier Malheureusement Il peut pas Il peut pas rivaliser Et au rayon Des reprints annoncés On a aussi eu La ISO Ça c'est très cool Parce que ISO C'est un 2K Qui est jouable Dans beaucoup de decks verts Notamment dans Bonnie On commence à la voir arriver Pour pouvoir rester Et reprendre le contrôle du board C'est une très très bonne carte Elle va récupérer Un alt art Vraiment cool On a le Shanks On en a déjà parlé On a le Miok Un 9000 pour 9 Qui va arriver Très cool On a le Bartholomeo Également Très très cool Et surtout En grosse grosse carte méca Pardon On a un nouvel alt art De Katakuri Qui est insane Il est littéralement Ridiculement beau C'est une folie Mais Je crois Katakuri Très bonne nouvelle d'ailleurs Parce que Katakuri Ça valait des sous Katakuri c'était peut-être L'une des Si ce n'est la carte Pas alt art La plus chère du jeu Parce que c'était Play 7 dans NR Et que c'était une vieille secret Là ça va clairement Descendre en prix Donc ça c'est vraiment Très très bien Et Ça aurait pu être Un de mes alt art Préférés Si Elle n'avait pas été Devancée par ce Doflamingo Que je trouve Absolument Exceptionnel Je n'ai pas peur des mots Ce Doflamingo C'est Une D'un gris Genre le côté Fou avec ses fils Le mélange des couleurs Avec vraiment Le fait que son blond Devant la cape rose Avec un ciel bleu Gris en fond Il ressorte Il y a juste Ce qu'il faut pour les fils Pour qu'on les discerne Et qu'on se sente un peu Pris dans la cage De Doflamingo Non vraiment Vraiment Il est Exceptionnel C'est probablement Mon alt préféré De One Piece A l'heure actuelle Et en plus C'est une carte De zinzin Tout simplement C'est Doflamingo J'arrive Je freeze 3 On le connait Il est joué actuellement Dans Bonnie Il a été joué Dans pas mal de decks verts Au cours de l'histoire Parce que la carte Est terrifiante Et elle trouvera Toujours sa place Dans le méta C'est une des cartes Qui peut sembler Un peu intemporelle Plus de 40€ Au moins Katakuri Bon venant de Yugi C'est pas cher C'est pas cher Mais ça reste 160€ Pour un playset Ce qui à One Piece C'est très peu commun Il n'y a aucune carte Qui vaut ce prix là Sauf si c'est un playset D'alt ou quoi Par rapport à Yugi C'est budget C'est budget mais bon C'est budget mais bon Par rapport à One Piece C'était assez cher Et donc c'est cool Que ces deux là Soient reprint On a aussi Le Luffy Alors le Luffy Je sais plus De quelle extension Il vient exactement Mais en gros S'il a Dawn x2 Il y a une plus de 1000€ Et du coup Il passe à 7000€ Donc c'est un Luffy Pour jouer aggro Et on a La Boa Blocker Avec ses altes C'est très cool Parce que notamment Pour Pour les decks Doflamingo Les decks Boa C'est une carte Dont tu vas avoir besoin C'est une carte Qui est extrêmement intéressante Qui est Seven Warlands 4 Cost Blocker Qu'on aime beaucoup Et qui risque d'être joué Donc le fait qu'elle récupère Une petite alt C'est toujours cool On prend On a Bah là typiquement L'exemple sur les Dawn Que je vous expliquais tout à l'heure Alors je vous ai déjà parlé Regardez par exemple Le Ace Comment le foil est exceptionnel Regardez le foil de la flamme Alors c'est un peu flou Mais regardez le foil De la flamme derrière Les petites lignes dorées là C'est exceptionnel C'est exceptionnel C'est vraiment magnifique Les nouveaux Dawn Qui vont être Très 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 stylés J'aime beaucoup On joue tous d'amis ici Donc notre deck Passe pas les 70€ Ah ça je joue vraiment Pas d'amis ici Flamme Vraiment flamme Hashtag laisse moi tout seul Et donc là Vous avez un petit peu Ce que je vous disais Au niveau des Au niveau des Dawn Donc là vous voyez pas Trop trop la différence Mais en gros Ici on est sur un Dawn Entre guillemets commun Ici on est sur un Dawn Qui va avoir un foil Et là on est sur un Dawn Qui va avoir la blinde de foil Dorel doré Absolument exceptionnel Même le Dawn Huta Il est trop cool Enfin il y a trop trop de Dawn Qui récupère des designs De fou furieux Vous savez je jure que Nami c'est strong J'en suis à 15-2 Sur le Simu Je suis pas hyper convaincu Perso mais Reste à tester Reste à tester Personnellement Personnellement je suis pas vraiment Convaincu par Nami Je dois bien l'avouer Je dois bien l'avouer On a la Shiraoshi Trigger Qui quand elle est en trigger Elle se joue Et derrière elle vient Draw 3 Défosser 2 Qui est reprint En full art Sachant que cette Shiraoshi De mémoire Elle a une winner Mais elle a pas De alt art C'est soit ça Soit la winner Et là du coup On va pouvoir la récupérer En full art C'est quand même Très très belle carte Au niveau du design Donc je valide Je valide la full art On a l'impression Que ça change pas grand chose Mais c'est les La précise Attends c'est quoi déjà Le proverbe Euh Je ne sais plus Mais en gros C'est un truc qui dit Qu'il faut pas négliger les détails Parce que les détails Font la qualité C'est Attendez Les détails font la Ouais je crois c'est ça C'est les détails font la qualité Et la qualité n'est pas un détail Je crois que c'est ça La phrase que je cherche C'est du devinci Si je dis pas de bêtises Mais c'est le cas pour le coup Vraiment juste le fait De pas avoir de bord De pas avoir d'encart de texte Et d'avoir un petit truc Un peu comme ça Un peu folle dessus là Pa 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 Yo Quentin Comment ça beau gosse Euh Hop Donc ouais Shiraoshi Shiraoshi on valide Shiraoshi on valide de fou Et On a aussi d'autres reprints D'event Et ça c'est cool Les events qui vont enfin avoir des bons alt-arts Donc on a vu Amaru On a vu Aoundblaze On va récupérer un reprint De la Otama Counter 2K Avec un alt-art Otama qui était un counter 2K Qui commençait à être un peu dur à trouver Euh Parce que OP1 Donc ça c'est vraiment cool Chopper même chose OP1 Euh On a le Kuzan Secret On a le Kaido Rush Dont je vous parlais Pour le Euh Deck Luffy De OP9 Attention Attention à ce Kaido Je vous conseille Si le playset n'est pas très cher De récupérer un petit playset De Kaido Rush Pour le Luffy OP9 Je pense que ça peut trouver sa place Ça se joue comment ce jeu de cartes One Piece ? Et bien bouge pas Hop Tac Tu peux directement cliquer sur le lien Que je viens de te mettre dans le chat Ça va te pop Une vidéo que j'ai faite Qui dure 20 minutes Et au bout de 20 minutes Tu sauras jouer au jeu de cartes One Piece Euh Et tu pourras revenir sur live Et comprendre ce que je dis Alors après Il y aura évidemment des intégrations méta Euh A comprendre et tout Si jamais ça t'intéresse Tu peux te balader un peu dans la chaîne YouTube J'ai fait pas mal de vidéos Pour expliquer un petit peu les bases du jeu Euh Notamment les bases de chaque couleur Donc n'hésite pas Mais avec ce tuto En 20 minutes Tu reviens Et tu sais jouer à One Piece Euh Donc voilà N'hésite pas mon frérot C'est Gratuit Et ça met très bien Et on récupère aussi du coup Le Sanjiz Pilaf Donc Sanjiz Pilaf Pour 3 donnes Tu pioches 2 Pas foufou Par contre en trigger T'actives l'effet bait de la carte Tu pioches 2 Gratuitement Extrêmement Extrêmement fort évidemment Et on récupère la Baby 5 Searcher Qui est jouable actuellement Notamment dans Bonnie Euh Avec un très très cool alt Encore une fois Donc vraiment on est très content The best Qui va reprint Énormément de cartes Qu'on a envie de voir Pour l'instant J'ai vu aucune poubelle Genre aucune carte Où je suis en mode Ah Bah on s'en bat les couilles Donc ça c'est déjà Une très très bonne chose Et The best Comme tous les 7 Qui va venir apporter Son lot de hype Avec une nouvelle carte Leader exclusive Qui est Le Sanji Rouge Et je peux pas vous dire de bêtises Sur son effet New Sanji Red Leader OPTCG On va aller le Checker ensemble Sanji Voilà C'est celui-ci Il a un effet Qui peut paraître Relativement simple Mais qui peut également Paraître extrêmement Fort Une fois par tour En activate main Tu vas pouvoir Choisir un de tes carats Cost 8 Ou moins Qui n'a pas d'effet On play Et il va venir Gagner rush Jusqu'à la fin de ce tour Alors il y a des gens Qui disent que C'est littéralement Le nouveau Sakazuki En mode ça va être 3-0 et tout Je pense que ces gens Exagèrent Je pense que le leader Sera cool De là à dire Qu'il sera extrêmement fort Je suis pas certain Au niveau du pool De cartes Rouges On est malheureusement Pas sur les meilleures Cartes du jeu La bonne nouvelle C'est qu'il a pas de cost Pour s'activer Que c'est gratuit C'est une fois par tour Tu peux choisir N'importe quel carat Il n'y a pas de restriction D'actif Il dit pas Un straw hat Donc en fait Tu vas pouvoir jouer Toutes les cartes rouges Qui sont bien Donc la question c'est Est-ce que tu vas vouloir jouer Peut-être des Vanilla Par exemple Avec des gros stats d'attaque Pour avoir des Vanilla rush Des rushs avec énormément De stats d'attaque Ou alors Est-ce que tu vas pouvoir jouer Des cartes avec des activate main Qui vont faire du card advantage Etc Pour te permettre d'agresser A tous les tours Les questions se posent En tout cas le leader Est vraiment Vraiment cool Je vois Rip Vivi C'est littéralement ça Vivi c'est un leader Qui fait un peu la même chose Sauf que Vivi Elle a This leader Quand on t'attaque Lui il peut attaquer Donc pour mettre de la pression C'est absolument parfait Il a en plus Ses 5 HP Donc à voir Mais Il y a moyen Que ce Sanji Ce soit un très bon leader Après The best On va voir Dès que ça sortira au Japon S'il s'intègre dans le méta C'est possible Qu'au début Il fasse des tops Le temps que les gens Ne sachent pas jouer Forcément contre Mais une fois Qu'il sera Bien étudié Bien appris Bien établi dans le format On pourra savoir Si il est fort ou pas Moi je pense Qu'il sera ok Sans être exceptionnel Ça reste à vérifier Encore une fois Mais je pense Que ce sera son spot Ok Sans être exceptionnel Appuie tout dans mon verre C'est Terrible Est-ce que j'ai oublié Quelque chose Au niveau de Ah J'ai fermé la page Que je ne voulais pas fermer PRB Je crois qu'on était à la fin Mais bon PRB01 One Piece Cardlist Voilà Je crois qu'on est à la fin Si je ne dis pas de bêtises Shirahoshi Ah bah le leader On l'avait là Le leader On l'avait là On nous a confirmé Du coup Le Doflamingo Et le Katakuri Effectivement On nous a confirmé C'est vrai C'est vrai qu'on nous a confirmé Aussi La Reiju La Reiju Du coup Qui est jouée actuellement Dans Red Purple Law Et évidemment Dans Reiju La Reiju Violette Qui dit On play Si tu as autant Ou moins de dons Que ton adversaire Tu pioches Deux cartes Tu as cinq cartes Ou moins en main Ça peut sembler Beaucoup de conditions Mais piocher deux cartes Extrêmement fort A One Piece C'est la même chose Si vous ne l'avez pas Vous vous récupérez Un playset Directement Parce que dès que vous voudrez Jeu violette Ce sera une staple Absolue Et vraiment C'est une carte C'est une carte Que j'aime énormément Que je joue fois 4 dans l'eau Et que je coûterai Pour rien au monde On a du coup Une nouvelle carte Qui est le leader Sanji On a 110 cartes Populaires Existantes Qui sont donc Les Katakuri Les Raju Etc La question c'est Est-ce qu'en vérité On a Une trentaine de cartes Qui sont Enfin Ouais 38 cartes A peu près Qui sont multipliées par 3 Avec cartes de base Alt et nouvelles alt Si c'est le cas C'est déjà cool Parce que 35 bonnes reprints Avec des alt On prend Si on a Si on a 110 Nouvelles cartes Enfin 110 cartes Qui sont A chaque fois Divisées en 3 Avec la carte de base L'alt Ancien Et le nouvel alt Bon bah là C'est littéralement un délire Pour le coup C'est la meilleure extension De tous les temps Parce que 110 cartes méta C'est littéralement Une display Une extension principale A One Piece C'est un peu plus de 100 cartes Avec que des cartes méta dedans Si c'est ça C'est une dinguerie On va voir Mais même si c'est 35 cartes Avec que des cartes méta Et qu'on compte 3 cartes différentes Pour la carte L'alt Et le nouvel alt Bah même si c'est ça Vous achetez 2 displays Vous avez playset De la moitié des staples du jeu C'est littéralement La Rarity Collection Et c'est vraiment Une dinguerie Le tout Si je dis pas de bêtises A un prix plutôt Plutôt raisonnable en plus